Bon famille, aujourd'hui on va partager quelque chose qu'on peut trouver dans Ephésiens 4 à partir du verset 1 Alors, la parole du Seigneur dit comme ça Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité vous efforçant de conserver l'humilité de l'esprit par le lien de la paix Il y a un seul corps, un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule expérience par votre vocation Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes Et il dit dans le versicule 9 Et il dit dans le versicule 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 de la Trinité de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar que emplean con astucia la sartimaña del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza que es Cristo y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento para ir siendo edificados en amor en termes de 16 alors le verset 9 or que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose et il a donné les uns comme apôtres les autres comme des prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de sélection mais que professant la vérité dans la charité nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ dans le passage 17 il commence à changer la tonalité un peu la lecture dans le passage 16 Je finis le 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Maintenant dans le verset 17, il commence à changer un petit peu la conversation que Paul commence à nous dire, il commence à nous parler de la nouvelle vie en Christ. Je voudrais demander à Dieu aujourd'hui qu'il me donne la sagesse et que ce soit le Saint-Esprit aujourd'hui qui prenne mes paroles pour pouvoir les partager, pour que ce soit la parole de Dieu en expression complètement. Regardez bien, on a parlé de l'unité de l'Esprit et on écoute que l'Église est conformée de plusieurs types de personnes qui travaillent et qui lui servent. Il y a les apôtres, les pasteurs, les maîtres, les évangélistes, il y a des prophètes, il y a des ministres de l'échange, il y a des intercesseurs, il y a des visions, il y a des missionnaires, des ministères conjoints qui travaillent et qui travaillent avec l'Église. Et dans la parole, il nous fait émerger que tous, on doit tous travailler dans un même esprit, dans une même foi, avec un même Dieu, avec un même Dieu, avec un même Seigneur, un même baptême, pour que l'unité prévalise. puisse gagner. Mais, je voudrais ramener cet apprentissage pour nous à l'Église, autant que chrétiens. Nous, autant que chrétiens, à veces, nous n'avons pas cette unité que la Parole dit qu'on doit avoir. Vous savez, parce que quelquefois mon esprit est séparé de mon âme et de mon corps, parce que mon esprit veut quelque chose. Mais la façon dont ma pensée et mon âme veut quelque chose. Et mon corps finit par faire autre chose. Et c'est pour ça qu'il est important l'unité de l'Esprit. Vous savez, et toi et moi, autant que chrétiens, si on se maintient pas en unité avec un seul Dieu, par exemple, dans un domaine, dans la famille, Et qu'est-ce que c'est difficile de maintenir l'unité spirituelle dans la famille ? La famille, le sacerdote, la femme veut quelque chose. Mais beaucoup de fois, les enfants veulent autre chose. Il y a des problèmes. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Et la maison se divise. Qu'est-ce que c'est difficile de faire une cellule de prière en maison, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est difficile de faire une cellule, une réunion ? Parce que quand ce n'est pas le père, c'est la mère. Et si ce n'est pas la mère, c'est les enfants. Et si ce n'est pas les enfants, c'est toute la famille. Et vous savez ce que j'ai eu envie de comprendre ? Que si nous n'en faisons pas le sacrifice de nous maintenir à n'importe quel prix. Exemple. Si vous cassez un verre en cristal, et vous le cassez par terre, et il s'est cassé en trois morceaux, et le verre, c'est un verre très coûteux, financièrement, sentimentalement, parce que c'est l'arrière-arrière grand-mère qui l'a offert. Et vous courez, et vous allez, vous mettez de la colle, et vous maintenez l'unie. C'est ce que nous devons faire dans nos familles. dans nos familles. Vous savez, nous n'avons pas de succès autant que chrétiens, parce qu'on vit désunis nous-mêmes autant que chrétiens. mais dimanche, on est de bons frères. Gloire à Dieu ! On chant, on se serre dans les bras, on pleure, lundi, on s'oublie. parce que quand le chef arrive, moi, je ne suis plus le chrétien que j'étais dimanche. Parce que lundi, si je suis chrétienne, dans mon église, dans mon entreprise, ou dans mon lycée, dans mon école, alors on peut. Je peux perdre des enfants. Je peux perdre des familles. Je peux perdre des familles. Parce que j'ai peur de parler. Et vous savez, vendredi soir, on a été invités à un congrès des GDE. notre frère est ici présent. Et vous savez, ce que j'ai appris ce soir-là ? Qu'il faut être audacieux. Qu'il ne faut pas voir des barrières. Parce que nous, on voit les barrières, où eux voient des barres, des barres, des barres, mais plus que les barres, les barres, les grilles. Et où ils voient des grilles, completas, leurs yeux spirituels voient la possibilité de mettre la main entre les barres. Et c'est ce que nous, on doit être audacieux. et j'avais un frère à mes côtés du groupe de Toulon, qu'il utilisait tout, en lui important rien du tout, ni la police, ni les directeurs, ni les présidents, qu'on doit être irrévérents ? Oui ! On doit être audacieux ? Oui ! On doit être courageux ? Oui ! On doit arracher les bénédictions de la vie et les ramener sur la terre ? Si on veut voir la gloire de Dieu en train de courir en France, on doit commencer tout de suite à laisser la peur de parler. Parce que sinon on va continuer à être un petit groupe de latino-américains en train de se réunir dans une salle en France. Et le Seigneur ne nous a pas appelé pour ça. Le Seigneur nous a appelé entre guillemets. Je sais que plus d'un, il est déjà en train de penser mais à moi on ne m'a pas appelé, pasteur. Ni à évangéliser, ni à prêcher. Et nous en Venezuela on fait un erreur. Parce que vous, quand vous avez reçu Christ dans votre coeur, vous avez déjà reçu le commandement dans le passage de la Grande Commission. Aller faire des bâtissés. Y prédiquer l'Evangelio. Aller prêcher les bons bons bons. Aller porter les bons bons bons. Aller porter les bons bons bons. Baptisez-les. ne les baptisez pas pour être des Gédéones il ne faut pas les baptiser pour qu'ils soient du Micelle ne les baptisez pour qu'ils soient de l'Église de Baptiste il faut les baptiser pour qu'ils forment partie du corps du Christ pour qu'ils soient leurs enfants et à la fin il dit apprenez-leur tout ce que je vous ai appris à faire et c'est pour ça que j'ai fait ces petites parenthèses parce que dans la lecture on voit qu'il parle très beau de l'unité du peuple et laissez-moi vous dire qu'on est tous quelque chose pour Dieu Dieu n'appelle pas des gens inutiles perdantes Dieu n'appelle pas des gens sans occupation parce qu'avant on était ça mais maintenant Dieu nous a fait des gens gagnants avec un métier et avec des talents alors chacun de nous a quelque chose à faire pour le Seigneur mais comme on dit en France mais le secret est dans le verset 17 à partir du verset 17 ya non andez dice le verset 17 comme les autres gentils qui andent en la vanité de leur mente léen un concrétisme ne marchez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée vous savez chrétien, mes frères missionnaire, evangeliste, pasteur, apôtre serviteur ne va plus dans les bêtises de tes pensées en la vanité de tes pensées parce que ça c'était avant quand on était des païens parce que dans Ephésiens 4, 17 il est écrit ne devait plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée avant vous pouviez faire ça quand vous avez la vie à cause de l'ignorance qui est en eux avant d'être croyants c'est normal que nous nous préoccupions pour le mariage le sexe le travail la drogue la diversion la culture la culture les lois que vont dire les gens mais aujourd'hui sommes libres de ces engailles mentales vous savez vous savez ces gens partaient évangéliser ce groupe de Gédéon j'ai entendu qu'ils sortent dans les rues et ils se confrontent avec les policiers n'est-ce pas mon frère et ils risquent entre guillemets d'aller en prison mais est-ce que quelqu'un a été en prison ? parce que notre Seigneur qui est le Chefe Supremo cuida prend soin protège et s'éterre la bouche du paillant alors je t'invite d'enlever cette idée trompeuse d'avoir la bouche fermée parle de ton travail parle de ton université parle de ton université la laïcité de France il y a beaucoup de musulmans il y a beaucoup de non-croyants la culture 80% de mes amis sont musulmans 80% de mes amis sont des musulmans les universitaires vont me rejeter et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'enlever ces pensées et dans le 22 verset 22 continue à dire en quant à la passée manière de vivre despojate du vieux homme que est vicié conforme à des désirs engaussés et renouis-vous en le spirit de ta menthe et viste-te du nouveau homme créé selon Dieu en justice et en sainte à la vérité l'église en lui par favori 22, 23, 24 et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eux égards à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité tu ne peux pas continuer à être comme avant tu ne peux pas ressortir aujourd'hui de cette église pareil qu'avant parce que si l'esprit de Dieu est dans ton cœur alors il doit te transformer il va changer chaque domaine de ta vie il va aller jusqu'au plus profond de ton cœur il va rentrer au plus profond de ta famille il va rentrer au plus profond de ton travail il va falloir que tu te renouvelles et c'est pour ça qu'il est important de se renouveler parce que mentalement on a déjà perdu rappelez-vous que le serpent a travaillé avec la femme ici il lui a fait voir il lui a fait entendre et la tête d'Eve a travaillé et ça produit le péché mais si nous chaque jour on se renouvelle on se fortifie et on se édifie dans le Saint-Esprit rien ni personne pourra nous détenir c'est pour ça qu'on voit le succès des apôtres et c'est pour ça qu'on voit aussi comment on a échoué nous les chrétiens quelquefois on laisse la place et la priorité à n'importe quelle autre chose que Dieu et pour conclure dans le chapitre 5 verset 1 il dit ainsi « Seignez imitateurs de Dieu comme les enfants amés » et « Andez en amour » comme aussi « Christ nous amait et s'est entregué à nous » « Offrendes et sacrifices en olor fragant » « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés » « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ » « Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous » « Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur » « Je voudrais vous poser une question pour qu'on puisse la répondre personnellement » « Parce que chaque dimanche, je viens ici pour m'alimenter » « Et moi autant que pasteur, je m'alimente aussi » « Et quand je partage une parole, ce n'est pas uniquement pour vous » « Mais aussi pour moi » « Et je me place » « Réellement, je suis un imitateur de Dieu » « Réellement, quand les gens me voient dans la rue, ils voient Dieu » « Réellement, quand je conduis » « Ils voient Dieu en train de conduire » « Quand je suis à l'université, les gens » « Vous reflètez Dieu » « Quand vous êtes dans vos entreprises » « Vous reflètez Dieu » « Parce que le Seigneur veut qu'on l'imite » « Et qu'on puisse être en amour » « Mais vous savez, quelquefois nous, on n'a pas d'amour » « Parce que la seule façon » « Et faites attention avec ce que je vais dire » « D'obtenir l'amour » « C'est à travers de ce livre qui s'appelle la Bible » « Car la Bible, c'est la Parole de Dieu » « Et la Parole de Dieu, c'est celle qui m'édifie » « Et la Parole de Dieu, c'est celle qui me transforme » « Et la Parole de Dieu, c'est celle qui me produit foi » « Et si j'ai la foi » « Je suis alors dans l'Esprit » « Et si je suis dans l'Esprit » « Je produis alors les fruits de l'Esprit » « Et vous savez, quels sont les fruits ? » « Je crois que l'amour, c'est l'un d'eux » « Alors famille, je t'invite aujourd'hui » « Entendamos » « A comprendre » « Que je ne peux plus être divisé » « Dans ma tête » « Dans mon corps » « Et dans mon âme » « Sois tu es ou sois tu n'es pas » « Le Seigneur n'aime pas les milieux » « Le Seigneur n'aime pas les mots « peut-être » « Le Seigneur est oui » « Ou non » « Mais tu ne peux pas être oui le dimanche » « Et non le lundi » « Car la parole de Dieu dit qu'il va vomir » « Et c'est pour ça qu'on voit des chrétiens » « Qui mènent une vie » « Qui… » « Que la charge de la vie chrétienne leur est lourde » « Et ils n'arrivent pas à vivre dans la joie » « Parce qu'ils vivent par émotion » « Un jour » « Heureux » « Un jour en amertume » « Quand je suis heureux » « J'aide les Gédéons » « J'aide le ministère n'importe lequel » « Mais quand je suis triste ou en colère » « Qu'il ne m'appelle même pas mon frère » « Parce que je le fais courir » « Mais si je suis heureux » « Mais si je suis heureux » « Ah là oui » « Vous savez la parole de Dieu » « C'est celle qui va produire les fruits dans nos lèvres » « Et je ferme avec ça » « La semaine passée on a partagé sur ce qui était la Bible et la parole de Dieu » « Je n'ai pas pu vous ramener l'affiche qui m'a vraiment plu sur Facebook » « Mais vous savez il y avait une affiche qui m'a tellement plu » « Et je finis le sujet avec ça » « N'essaie pas d'adapter la parole de Dieu à ta vie » « Adapte ta vie à la parole de Dieu » « C'est ça la conclusion » « Alors nous on est des relativistes » « Tout dépend d'eux » « Peut-être que » « Samedi je ne peux pas » « Dimanche j'aurai d'autres choses à faire » « Mon argent m'appartient à moi et à ma famille » « Et on sait très bien, n'est-ce pas, mon frère, que sans argent il n'y a aucun ministère qui pourrait bouger » « Même les GDO » « Parce que ces Bibles qu'ils distribuent, il faut bien que quelqu'un les paie, n'est-ce pas ? » « C'est bien, c'est vrai que Dieu est notre chef » « Mais nous, vous et moi, on est ses instruments » « Et de la même façon qu'il existe d'autres ministères » « Il y a des frères en Christ » « Et on doit travailler en unité » « Bonne famille » « Que Dieu vous bénisse » « On va continuer la prochaine semaine avec ce sujet » « Et on va partager d'autres choses pour continuer à grandir et faire notre discipulant » « Amen » « Amen » « Que Dieu vous bénisse »